Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Neandril et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Harry Potter, Magic Awakened où on va parler ici d'un deck qui va être très dur à tuer en fait, un deck quasiment immortel un deck avec beaucoup de soin et ça va être un deck qui est notamment axé 2v2 puisque le but sera de soigner votre allié, de soigner vos acolytes, vos invocations et pour vous rendre vraiment très difficile à tuer, vous même et votre coéquipier allez on va partir tout de suite voir de quel deck il s'agit bien alors vous l'aurez certainement deviné, et bien l'écho ici en question c'est l'écho de Neville-Lon-du-Bas donc c'est un écho que vous obtenez assez rapidement dans la forêt interdite, pas de difficulté majeure à ce niveau là en revanche cet écho que nous dit-il donc Neville-Lon-du-Bas, votre professeur de botanique vous apporte un soutien sans faille en soignant les cibles alliées lorsque aucun adversaire n'est à portée d'attaque, vos attaques de base vont alors soigner l'unité à portée la plus proche l'unité à portée peut bien être votre coéquipier, un acolyte ou alors une invocation bien entendu vos soins vont restaurer une quantité de PV équivalente à 66% de votre attaque plus 75% pour les cibles non joueurs ce qu'il faut comprendre ici c'est que finalement si vous soignez votre coéquipier alors vous allez lui rendre une quantité de PV équivalente à 66% si vous soignez une invocation ou alors un acolyte vous allez donc lui rendre 66% de votre attaque plus 75% de santé en plus alors donc ce deck bien entendu on comprend tout de suite l'utilité en 2v2 ça va être le but de soigner vos invocations, vos acolytes mais également votre coéquipier ce qui va vous rendre vraiment très compliqué à tuer le but sera potentiellement de vous tenir assez écarté dans la mesure du possible et de manière générale on va voir ça dans un instant assez éloigné du centre du combat pour éviter de se prendre trop de dégâts et de rester un petit peu en retrait, de soigner vos invocations, vos acolytes et surtout votre coéquipier alors il y a beaucoup de sorts qui vont nous aider à ça mais surtout le deck, en fait c'est un deck qui s'étend sur la durée plus la partie dure en fait plus vous êtes juste intuable en fait notamment grâce aux acolytes alors on va voir ça tout de suite ensemble donc déjà en ce qui concerne les sortilèges et les invocations ici on joue déjà avec un niffleur le niffleur qui va nous permettre finalement d'avoir une régénération de points de magie un petit peu plus accru on va voir bien sûr aussi potentiellement les alternatives qui s'offrent à vous si vous n'avez pas telle ou telle carte donc en revanche le niffleur c'est une carte qui va nous permettre d'avoir une régénération un petit peu plus poussée sur nos points de magie donc c'est relativement utile puisqu'on a une courbe d'énergie relativement haute ici on joue avec le brouillard qui va nous dissimuler nous-mêmes, notre allié, nos acolytes, nos invocations, etc. dans un brouillard, ce brouillard va soigner en fait continuellement ce qui se trouve à l'intérieur l'adversaire aura tendance à acheter intenzio, acheter des sortes de zone, un livre peut-être et de ça dedans pour nous faire sortir mais c'est pas bien grave ce qu'il faut bien comprendre ici c'est qu'avec le brouillard vous allez pouvoir protéger votre allié vous en restant à proximité vous allez quand même continuer à soigner un petit peu tout ce qui s'y trouve et il faut noter que ça va obliger l'adversaire à jeter des sortes de zone pour nous en dégager finalement puisque toutes les unités, si on a lancé le brouillard et qu'aucune unité ennemie ne se trouve à l'intérieur alors rien ne pourra y pénétrer en revanche, si on a mis le brouillard et qu'il y a déjà, je sais pas moi, un livre dedans et demi ou une quelconque unité alors du coup on va être révélé, ça va pas servir à grand chose pour dire un petit second mais ça va pas servir à grand chose donc voilà, le brouillard est très intéressant ici ensuite on joue avec les pixies qui vont nous permettre finalement d'avoir une petite invocation pas chère à balancer pour quand même pouvoir se défendre la bombe, la boîte à bombes alors ça c'est très intéressant puisqu'elle jette des bombes en sacrifiant ses PV donc c'est très intéressant de pouvoir finalement la soigner et plus elle reste longtemps en vie plus elle va pouvoir balancer des bombes continuement chez l'adversaire on va potentiellement pouvoir avoir plusieurs boîtes à bombes en même temps sur le board donc c'est vraiment très intéressant ensuite on joue bien entendu avec le retourneur de temps puisque le retourneur de temps fait un clone de nous-mêmes et ce clone de nous-mêmes va également soigner avec ses attaques les unités alliées donc le but, encore une fois en restant assez éloigné du centre névragique du combat finalement et bien on va mettre notre clone assez éloigné du coup l'adversaire ne pourra pas nous attaquer nous et attaquer notre clone et attaquer notre coéquipier et plus notre acolyte il va falloir au bout d'un moment faire un choix et du coup, ce double d'un même va healer également ce qui est apporté donc ça va faire du soin vraiment très soutenu que ce soit sur notre allié, sur nos acolytes, etc. ensuite la licorne qui va charger vraiment très vite dans le deck puisqu'elle arrive blessée elle se soigne puis après elle charge donc l'idée généralement c'est que l'adversaire quand il voit la licorne il va essayer de la tuer tout simplement avant qu'elle atteigne toute sa vie sauf que là, elle va atteindre toute sa vie en une vitesse vraiment folle du coup, on va la jouer on va la soigner rapidement et puis elle va partir recharger une fois qu'elle part recharger elle est vraiment difficile à tuer pour l'adversaire c'est une unité qui fait beaucoup de dégâts qui est vraiment très oppressante donc voilà, la licorne est vraiment excellente ensuite on a le phénix le phénix qui est vraiment, je trouve personnellement un must-have dans un deck de soins si vous ne l'avez pas, on va voir ensemble juste après pour le remplacer éventuellement donc le phénix qui va rester un petit peu autour de nous pour nous prodiguer finalement du soin continu une fois que le phénix va mourir il va faire une espèce de trou dans le sol là et puis il va renaître de ses cendres un phénix pour à nouveau nous soigner il va le faire trois fois chose très importante à savoir c'est que le phénix tant qu'il n'est pas mort les trois fois de son cycle eh bien on ne le repiochera pas donc ça nous permet finalement d'être sûr et certain qu'on ne va jamais repiocher le phénix puisqu'on va pouvoir en plus de ça le soigner nous-mêmes et ensuite bien sûr l'œuf de dragon qui fait éclore un dragon une fois qu'il a gagné toute sa vie un petit peu à l'instar de la licorne l'œuf de dragon va regagner sa vie vraiment très vite pour avoir du coup un dragon sur le board très très rapidement parce que généralement l'adversaire quand il voit un œuf de dragon arriver il va essayer de le défoncer très rapidement pour éviter d'avoir le dragon qui pape parce que le dragon a éclos après c'est vraiment compliqué donc voilà en ce qui concerne les sortilèges alors si vous avez enfin sortilèges et invocations donc si vous n'avez pas l'œuf de dragon le phénix la licorne et bien ici on peut rentrer bien sûr des cartes telles que du soin direct finalement donc on pensera par exemple à rentrer des essences de dictam qui sont très bien je ne les ai pas rentrées ici mais c'est également un choix qui vont voilà on voit sur l'animation c'est une petite aoe de soin donc ça rentre également parfaitement bien dans le deck il n'y a aucun doute là-dessus même si vous avez les trois là et que vous jugez peut-être pas nécessaire que vous aimez pas le brouillard vous voulez rentrer ça pourquoi pas aussi ça reste jouable ensuite on a également les biscuits qui va nous permettre de faire un petit un petit soin canalisé sur sur une unité ou un ou un acolyte ou même notre coéquipier sinon on peut envisager de rentrer c'est pas trop l'optique du deck mais pour pouvoir se défendre quand même des sorts de dégâts tels que incendio répulso ou le même le venant d'un cromacule ce genre de choses on peut se permettre de les rentrer donc en remplaçant en remplacement pardon de la licorne du phénix de l'oeuvre de dragon voilà il y a beaucoup de sorts beaucoup d'invocations enfin beaucoup de cartes qui peuvent également rentrer dans le deck il y a bien sûr protégo totalum qui est excellente pareil ici c'est un choix au bout d'un mois il faut faire un choix mais qui est excellente qui va nous protéger sur la zone de la zone enfin autour de nous on peut l'utiliser pour se protéger et bien si il y a un dragon adverse on pose ça et puis on se protège et en attendant on peut on peut dépêcher le dragon pareil si on voit que l'adversaire va nous balancer un incendio et bien on peut se protéger avec ça si on a le bon timing etc ça c'est vraiment également un excellent sort protégo totalum et enfin vous pouvez vous permettre également de rentrer à la place encore une fois du phénix peut-être et bien quelque chose qui va tanker finalement ce qui va vous arriver sur la tronche donc typiquement on peut imaginer rentrer un seul cogneur c'est solide ça ou également plus simplement et bien un troll voilà comme ça ça va vous permettre de tanker un petit peu ce qui arrive d'avoir un petit peu de souffle pour pouvoir vous mettre en place tranquillement voilà en ce qui concerne les invocations les sentilèges ensuite au niveau des acolytes alors là il y a vraiment des choses très intéressantes ici on joue avec Cassandra Vole qui invoque un orage autour d'elle Cassandra il faut qu'elle reste en jeu le plus longtemps possible il faut vraiment focus de heal Cassandra c'est vraiment très important quand vous la jouez il faut essayer de faire en sorte qu'elle reste vraiment très longtemps sur le board puisque plus elle reste longtemps plus elle est embêtante pour les adversaires elle fait du dégâts elle fait du... enfin voilà elle est vraiment très importante Cassandra donc vous la posez quand même assez stratégiquement l'adversaire va essayer de la DPS très vite mais vous vous allez essayer de la soigner soit lui mettre un petit brouillard soit de la... de rester à proximité avec votre double pour focus le heal dessus etc donc elle va rester longtemps sur le board ensuite on joue Daniel Page et puis lui il va générer une haue de heal en fait où il va soigner tout ce qui s'y trouve et bien continuellement au discriminant de ses propres PV donc ici encore une fois le but ça va être de le soigner Daniel Page et plus il va rester sur le board et bien plus il va faire du soin en fait et ça au bout d'un mois ça va être ingérable pour l'adversaire il va pas pouvoir nous descendre en fait tout simplement donc pareil Daniel Page on va le soigner avec notre double avec potentiellement le brouillard avec nos attaques automatiques et tta et en troisième écho en troisième pardon acolyte on utilise ici Ron si vous n'avez pas Ron et bien vous pouvez très bien utiliser sans souci Rubus Hagrid qui va vous permettre de vous déplacer rapidement et puis d'être relativement solide ou alors encore une fois quelque chose qui va tanker comme groupe ou alors le groupe à malfeuiller donc voilà en ce qui concerne les acolytes au niveau de l'ordre moi je préfère personnellement jouer Cassandra Vol en premier celui de Daniel Page vous pouvez jouer Daniel Page en tout premier et puis il va rester sur le board vraiment très longtemps il faut essayer de faire en sorte qu'il reste sur le board limite toute la partie mais néanmoins l'ordre est ajustable et si vous n'avez pas Ron n'hésitez pas à mettre et Rubus Hagrid à la place ça fait également très bien le boulot ou alors un groupe ou la bande à malfeuille donc je vous propose à ce moment là d'aller voir ensemble quelques parties que j'ai réalisé avec ce dé alors déjà ici donc bien sûr c'est du 2v2 uniquement le deck est viable en 1 contre 1 mais en 2v2 il trouve vraiment toute sa puissance il n'y a aucun doute là dessus alors ici donc on a quand même une bonne main on a le niffleur on a un autre double on a l'oeuf de dragon qui est prêt à l'emploi et puis on commence bien sûr avec Cassandra Ball alors on attend un petit peu l'adversaire donc se montre très agressif un nouveau lance-dire avec un sort et j'ai oublié ce sort là d'ailleurs enfin peu importe et puis mon adversaire on ne sait pas trop le deck encore mais un deck voilà avec Venard d'Achromantule une petite pause simple là donc on a joué avec Cassandra Ball qu'on a mis au milieu suivi de l'oeuf de dragon et on focus le heal sur l'oeuf de dragon bien entendu pour essayer de le faire éclore le plus rapidement possible là on a protégé le tout avec le brouillard comme ça et bien notre adversaire voilà on n'est pas en mesure de nous attaquer directement on attend l'oeuf de dragon et bien a éclos sans aucun souci on positionne une boîte derrière le niffleur on se met en position tu peux éviter de faire ici alors c'est un petit peu ce que j'ai fait sur l'oeuf parce que le niffleur se déplace c'est de trop centraliser des choses au même endroit il faut essayer de se répartir un petit peu partout sur le board c'est pas forcément évident à faire puisque ça nécessite du déplacement et voilà une certaine micro gestion mais pour éviter de se prendre un incendio qui va tout tout clean d'un seul coup ça serait embêtant alors voilà donc là on est relativement agressif puisqu'en face mon adversaire a lancé pas mal de choses a lancé ses statuts il a balancé comment s'appelle j'ai oublié son nom qui invoque le cognard donc l'adversaire est un petit peu submergé et en attendant nous on reste en retrait sans soucis en continuant de soigner et bien Cassandra et puis là la licorne que j'ai positionné et bien alors je la place tranquillement là comme ça j'ai mon double qui va soigner Cassandra et moi je vais soigner mon coéquipier qui est juste derrière et là on voit que Cassandra empêche le dragon adverse de pénétrer dans notre zone de brouillard donc là on a déjà un adversaire qui est quasiment mort on nous a invoqué ici un petit orage mais l'orage j'aurais même pu rester en dessous mais je me rapproche ici voilà donc et puis là bon bah là avec Daniel Page aucun souci majeur Daniel Page nous a bien il est et puis il est parti d'ailleurs soigner notre néstature adverse bon peu importe ici donc on va on a continué avec un autre petit oeuf de dragon finalement qui a éclot tranquillement à une vitesse une vitesse élevée et la licorne pareil la licorne est-ce à peine invoquée elle limite à peine à peine déjà prête à l'emploi j'ai presque envie de dire puis la licorne une fois qu'elle charge elle ne fait pas les choses à moitié et Daniel Page par contre c'est relativement mal positionné puisqu'il s'est mis en mode en mode exposé donc bon c'est pas trop grave encore mais soit donc là il nous a invoqué carrément c'est quand même c'est le les les manges morts de de Bellatrix donc c'est vraiment très fort ce deck mais là on voit on est bien en vie on arrive à maintenir tout le monde en vie donc là ça ne peut juste rien faire donc la victoire tranquille malgré peut-être deux trois petites erreurs de placement mais la victoire franchement vraiment assez tranquille ici allez on va aller voir tout de suite un second match alors ici donc une petite pause également donc ici on a quasiment la même main que tout à l'heure finalement avec un niffleur prêt à l'emploi les petites pixies et le double de nous-mêmes qui est prêt donc là on va se positionner avec le niffleur déjà en arrière le niffleur faut qu'il soit quand même assez loin donc l'adversaire le focus direct mais c'est pas grave s'il veut si le focus mon niffleur je le laisse faire ça fait des sorts qui part pas sur moi ou sur mon acolyte ou alors sur mon coéquipier donc c'est très bien donc là voilà ma cassandra elle est elle est en place je me positionne juste derrière elle j'ai mon double qui est également ici mais qui est sur une flaque de poison c'est pas trop grave puisque il s'en passe des choses puisque voilà mon double je le fais des places tranquillement il n'y a pas de soucis là dessus et ma cassandra le but c'est qu'elle reste en vie l'adversaire a profité de cette zone pardon mon coéquipier a profité de cette zone ici pour positionner la théière avec le camis mais moi tout ce qui m'envoie là l'adversaire ne me dérange absolument pas pour l'instant alors mon double c'est celui bien sûr qui a le moins de vie la licorne on voit invoquer et bien l'adversaire a quand même bien géré là l'adversaire a tué mon double et puis a bien baissé la licorne donc ça c'était relativement bien joué de sa part mais voilà ça va pas empêcher la licorne d'arriver puisque en plus de ça j'ai le phénix qui apporte un soin vraiment phénoménal mais là au bout d'un moment c'était difficile de tout faire d'un coup fallait prendre des priorités je sais pas si c'était la bonne en tout cas j'ai préféré me concentrer finalement sur la licorne et sur phénix j'ai pas réussi à faire les deux malheureusement bon l'adversaire nous a envoyé quand même une sacrée pression toutefois ici voilà la licorne qui charge en face et puis la licorne une fois qu'elle charge franchement c'est difficile de s'en défaire l'adversaire faut vraiment qu'il envoie du lourd dessus et pendant qu'il s'occupe de ma licorne il n'a pas de soucis moi je me remonte tranquillement en vie je maintiens également mon qu'équipier en vie et on voit le phénix qui est du coup enterré et qui va pas tarder à revenir à la vie donc là on se positionne ici avec Daniel Page et puis alors là avec Daniel Page on voit les soins le nuage on reste même en dessous c'est pas trop grave et donc on se concentre sur alors là par contre j'avais pas vu venir en fait sa charge là elle était très bien placée je l'avais pas vue j'étais concentré à essayer de maintenir tout le monde en vie parce que je n'ai pas vu finalement la charge se faire on aurait pu l'éviter ce qui nous a mis relativement mal mais il faut oublier que le phénix n'est pas impacté par cette charge vu que c'est une créature qui vole donc l'adversaire continue à essayer de nous de nous envoyer de nous en mettre plein à la tronche mais on continue à se hiler donc c'est pas grave il y a vraiment pas de soucis là dessus et l'adversaire là finalement essaie de se répartir comme ça et de faire au mieux mais c'est compliqué c'est compliqué pour lui d'essayer de nous de nous descendre en vie en fait il y a la petite zone de poison aussi qui peut être effectivement dangereuse les placements j'aurais pu mieux les faire ici c'est également comme ça qu'on se rend compte un petit peu des erreurs qu'on fait c'est en regardant et en revisionnant finalement les vidéos de match passé mais là on arrive quand même à se maintenir relativement bien en vie mon coéquipier est haut en vie sans soucis mes doubles j'avais même plusieurs doubles qui restent en vie et donc se heal mutuellement et puis nous heal également donc non franchement c'est un deck que je vous encourage vraiment à tester c'est un deck compliqué à tuer vous allez maintenir votre coéquipier en vie pendant longtemps vos acolytes vont pouvoir rester en vie même pouvoir en invoquer plusieurs finalement en même temps sur le board donc c'est un deck que j'affectionne particulièrement c'est un deck vraiment orienté 2v2 n'hésitez surtout pas à tester à me dire ce que vous en pensez il y a beaucoup beaucoup de possibilités pour modifier le deck soit retirer le phoenix pour mettre d'autres sortes de soins vraiment pour être encore plus focus au niveau des heals c'est un deck en tout cas que vos coéquipiers vont vraiment adorer vous avoir dans votre équipe allez je vous dis à très bientôt pour cette prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du deck dans les commentaires portez vous bien et puis à très bientôt